Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Mme Calmez ? Mme Calmez ? Mme Calmez, je peux en parler, ça vous l'autre ? Je suis un citoyen de Rochefort. Est-ce que vous avez entendu parler de l'incinérateur de Chine ? Oui, oui. Et vous en pensez quoi ? Et quelle va être votre position au niveau de... Merci. Je crois que... Des régionales ? Je crois que j'aurai la même position que monsieur avait blanché sur ce sujet-là. Alors, pour vous donc, il n'y a aucun souci par rapport à la COP21, par rapport à la transition énergétique, par rapport au fait qu'il faille protéger notre environnement. Vous allez voir, je crois, le port sur l'île de Léron, le réimport de pêche qui va être impacté... La cotinière. Oui, qui va être très impacté par les fumées de cet incinérateur, de ce futur incinérateur qui va devenir un incinérateur départemental. Vous savez, comme je l'ai dit pour le projet de LGV Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Dax, je peux vous dire la même chose pour le projet d'incinérateur. Il est essentiel que les sujets environnementaux soient analysés et qu'il y ait des études éventuelles, quand c'est nécessaire, pour réellement se faire une idée des... personne n'a envie de nuire à l'environnement. En revanche... Les études sont faites à sens unique aussi sur l'incinérateur. Il n'y a aucune participation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux pas vous répondre en disant que les études sont faites à sens unique. En tout cas, la seule chose que je pense essentielle, c'est effectivement de prendre en considération les éventuels problèmes environnementaux. Mais ça, seuls des spécialistes peuvent le dire. Moi, je n'y suis pas compétente. Pour vous, vous allez porter le projet d'incinérateur d'échilée sur échilée. Vous allez porter le projet. Vous êtes d'accord avec ce projet ? Pour vous, ça ne fait aucun doute. Sachant que la région, avec la loi NOTRe... Je viens de vous dire que Hervé, comme moi... Oui, mais Mme Calmes, il va y avoir la loi NOTRe, où vous allez avoir la gestion des déchets, la politique de gestion des déchets. Et vous savez que sur le département de la Chante-Maritime, le PPJDND est remis en cause. M. Bussereau a botté en touche et une interview a été faite avec lui. Il a dit maintenant que c'est la région qui doit s'en occuper. Bien sûr que si. Il y a une interview de M. Bussereau qui est faite lors de la réunion des maires. On sait déjà beaucoup entre eux. Non, mais moi, je parlais à Mme Calmes qui est tête de liste. On n'est pas d'accord sur... Non, mais moi, je vous demande... Le PPJDND va être de la compétence de la région, de la grande région. Je demande, si vous êtes élu, ce que vous allez faire sur la gestion des déchets au niveau de la grande région et notamment du département. Sachant qu'aujourd'hui, on est nul en Chante-Maritime, en gestion des déchets, on est très très nul. Il y a déjà du tri qui est mis en place. Non, non. On est à 280. J'ai regardé hier sur Bordeaux. On n'est pas d'accord sur les chiffres. Pour l'instant, on a une photo à l'esprit. Sur le site de Bordeaux, j'y suis allé, il sera à 220 kilos. Allez, on va. Donc, vous êtes pour l'incinérateur. Normalement, l'incinérateur est nécessaire. D'accord. Non, mais c'est pour savoir comment on va communiquer aux citoyens de Rushford pour savoir que Mme Calmex est pour l'incinérateur et que l'aspect environnemental, elle s'en fiche. Voilà. Merci.